Chers amis des langues, bonjour. Les statistiques de la criminalité en Suisse signalent une forte augmentation des plaintes pour injures et diffamations. De là à en déduire que même sur le terrain de la violence verbale, tout va de mal en pire, il y a un pas à ne pas franchir. Non vraiment, les insultes, ce n'était pas mieux avant. L'occasion de nous en souvenir nous est fournie par la grande célébration de l'année 2017, celle des 500 ans de la réforme protestante. C'est donc en 1517 que le moine allemand Martin Luther affiche ses fameuses 95 thèses contre les indulgences et jette les bases d'une remise en cause théologique aussi érudite que féconde. En même temps, dans ses pamphlets, il n'hésite pas à résumer sa pensée en quelques slogans bien simples et bien saignants, du genre « C'est le diable qui a chié le pape, cet excrément de l'enfer ». Le buzz est assuré sur les ailes de l'imprimerie en expansion, cet internet de l'époque. On peut le dire au cœur du plan com' de Martin Luther, premier traducteur des évangiles, il y a l'injure scatologique. Précisons que côté identité visuelle, le grand révolté a un complice efficace, Lucas Cranach, prolixe illustrateur de ses visions orgiaques. Luther était particulièrement sanguin et obsessionnel, mais il ne constitue pas une exception. L'historien Claude Postel, dans son livre « Les invectives au temps de la réforme », analyse comment, dans les premières décennies du XVIe siècle, la violence verbale a participé, également dans l'espace francophone, d'un crescendo de la tension qui a débouché sur les guerres de religion. Des mots à la mort, en 1562, le pas était franchi. Catholiques et protestants ont également usé de l'arme de l'invectir, souvent avec les mêmes mots. Claude Postel juge tout de même les réformés un peu plus inventifs sur le plan lexical. Parmi les figures qui nous sont familières, citons Pierre Viray, pour qui la célébration de la messe n'est qu'un puant vomissement, Jean Calvin qui voit dans le prêtre un singe accoutré en demoiselles et dans les églises des étables de pourceaux, mais surtout le très prolixe Théodore de Baise qui partage avec Luther une grande fascination pour l'orifice anal. « Bouche du pape et cul du diable, c'est tout un » écrit-il. Depuis Aristophane, la scatologie est présente dans les arts et notamment dans la communauté, mais la réforme l'a élevée au rang d'arme dans la controverse publique. Il faudra attendre le milieu du 19e pour qu'elle passe de mode. Que dire sinon ? Dieu merci. Sous-titrage ST' 501